Je m'appelle Lucie, je suis arrivée à Marcelo Tavares, qui est brésilien, et nous avons un garçon qui s'appelle Léno. On s'est rencontrés en Arabie Saoudite, je travaillais là-bas, et lui jouait pour Alilal. Et voilà, maintenant on vit à Doha, tous les trois jusqu'à aujourd'hui. Après les matchs, c'est un peu plus calme, on aime bien la plage, la piscine, on profite du soleil à Doha. On aime bien faire du sport aussi, jouer au tennis ensemble, sortir, manger, on mange beaucoup à l'extérieur. Quand on vivait à Doha avant, il n'y avait que nous deux, on visitait différents endroits, mais aujourd'hui avec notre enfant, c'est un peu les circuits, les parcs de jeux, les bacs à sable, donc les hôtels avec les plages et les activités pour enfance, et surtout les activités actuelles. Sinon Katara, c'est aussi un endroit agréable, village culturel. Déjà quand on approche du match, on va faire moins d'activités, il a besoin d'être plus calme. Et après je pense que l'aide, elle est morale, il sait qu'on est là, on va au stade le voir, donc le fait qu'il lève la tête et nous voit dans les tribunes, ça c'est déjà quelque chose d'important pour lui, notre présence. Et puis après, sa préparation avant les matchs, quoi manger, par exemple aujourd'hui, il s'en va à l'hôtel là, cet après-midi, comme il y a deux jours de concentration avec Célia, aujourd'hui le repas c'est toujours les pâtes. Donc voilà, c'est un petit peu le rythme. à la maison. C'est un père très présent. Donc je serai quand il est à la maison, il aime bien jouer avec mon fils, passer du temps avec lui, on passe du temps à trois. Et après il est tranquille à la maison. Il va même cuisiner, c'est un très bon cuisinier. Il fait la cuisine, mais la vaisselle, non. Mais c'est normal, c'est normal. Chacun ses tâches. Déjà quand on vivait à Qatar il y a quelques années, c'est vrai que les amis qu'on avait à cette époque-là ne sont plus là. Donc c'est vrai qu'il y a un roulement au niveau des amis à Doha. Aujourd'hui, je pense que la plupart de nos amis sont dans le milieu footballistique. C'est d'être joueur ou les femmes de joueurs. J'ai aussi des amis à travers mon travail, ici. Donc on a un bon réseau social. Alors souvent, les week-ends, donc le vendredi, samedi, c'est les matchs. Donc lui, il est à l'hôtel. Donc ce n'est pas vraiment les week-ends typiques en famille. On a un week-end décalé. Choufouni Thi Alcasuelas. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1